...de bien finir, je vais vous connaître bientôt dans la dernière droite avec Ghost of Camaro qui accélère maintenant, côté com, on essaie de le répondre, avec Gala Pétevinière, il y a eu tenté de poids à victoire, je pense que je suis là toujours pour Goption Montaval, je suis là à midi droite avec Ghost of Camaro qui a pour l'instant fait l'avantage sur Gala Pétevinière, Ghost of Camaro, Gala Pétevinière, et Goption Montaval, c'est Goption Montaval qui va s'imposer dans cette session d'op, Goption Montaval qui va s'imposer dans cette session d'op, Goption Montaval, c'est pour les 0001 12 Goption Montaval, troisième place pour le plurale du Gala Pétevinière, la 4ème place, on vient pour les 0008, Jean-Claude Van de Laftyte. Alors, et je suis là que vous allez commencer. Et voilà parti ! Dans leur dos, on vient placer également Gospel de Féline ou encore Good Boy Of My Life. On retrouve ensuite au sein du peloton une cadranque verte, c'est celle de Glutcar, d'accompagnation extérieure par Guadara de L'Oriol. Dans leur dos, c'est Goption Tavail, à l'arrière-garde pour l'instant. On patiente avec Julika Dukiao ou encore le numéro 11, Louis Duhon. Je trouve qu'ils sont à l'une d'en face. Avec Gala Pédominière qui a pris les seules des commandes de l'épreuve. En deuxième position, on retrouve maintenant le numéro 3, Gustav Camaro. Troisième place pour Jungleman de L'Axe. On est ensuite en quatrième position avec Gospel de Féline. On suivra ensuite Guadara de L'Oriol qui a progressé. Six-septième position pour une cadranque verte, c'est celle du numéro 4, Guapagier. Ou encore celle de Glutcar. On est ensuite en seconde partie du peloton. La présence du numéro 13, Louis Duhon. Et Gala Pédominière toujours au commande. Deuxième position pour Gospel de Camaro. On retrouve en troisième position Godman du Sacre. On a également Guadara de L'Oriol qui s'est bien rapproché. Quatrième place pour le numéro 8, Jean-Prément de L'Axe. On a numéro 6 également, Guadara de L'Oriol qui est là. Côté corps, on plonge avec le numéro 9, Guadara de L'Oriol. Suiviez également une tirette orange, c'est celle de Gospel de Féline à l'arrière-garde. On a toujours les mêmes. Il s'agit de 8-4 K.O. Encore, Côte-Malle du Sacre qui ferme la marche. Faute de Guadara de L'Oriol dans la ligne d'en face. Les chevaux passent une dernière fois en face. Avec toujours Galapé de L'Oriol accompagné à trois quarts. Par numéro 3, Gustav Camaro. On retrouve ensuite en troisième position maintenant, Good Boy of My Life qui a progressé. Quatrième place pour côté corps, la numéro 8, Jean-Prément de L'Axe. Accompagné à son extérieur par Coption-Pontaval. On a également le numéro 13, unique à Tchao, qui s'en va avoir des ressources et qui nous rapproche gentiment. Les chevaux sont bientôt au bout de la nuit d'en face et vont entrer dans le dernier tournant. Galapé de Vinière en première. Deuxième position toujours pour Ghost of Camaro. En troisième place, on retrouve Jean-Prément de L'Axe. Quatrième place pour numéro 12, Coption-Pontaval qui progresse. Et derrière, on a également le numéro 13, qui est de bien finir. Les chevaux connaissent bientôt dans la dernière droite. avec Ghost of Camaro qui accélère maintenant. Côté corps, on essaie de le répondre. Avec Galapé de Vinière, il a eu tant d'être pour la victoire. Troisième place toujours pour Goption-Pontaval. Je suis gossé à la minute droite avec Ghost of Camaro qui a pour un certain avantage sur Galapé de Vinière. Ghost of Camaro, Galapé de Vinière. Et l'option-Pontaval, c'est Goption-Pontaval qui va se rapprocher dans cette session d'épreuve. Goption-Pontaval qui va se rapprocher dans cette session d'épreuve. Deuxième place pour numéro 12, qui va se rapprocher dans cette session d'épreuve. Le numéro 13, qui est à la petite lumière, la deuxième place, voyons aujourd'hui. Jean-Claude Delacis.